Quand tu vois la beauté de la vie, quand tu vois les arbres, les oiseaux, les ciels, les nuages, quand tu vois tout cet ordre, cette grandeur, et que tu te dis « Je suis parti de tout ça, je suis un peu de cette nature. » Cette nature, dans son essence, c'est moi. C'est un concept bien bizarre pour la plupart, mais c'est une telle réalité que, des fois, nous vivons dans un monde où tout nous dit le contraire. Nous sommes confrontés à ça parce que tout ce qui se passe, c'est qu'on s'est divisé de tout ce qui existe. Nous avons fragmenté notre esprit en divisant toutes les choses, en divisant la vie. On dit « Ça, c'est ma vie de travail, ça, c'est ma vie de famille, ça, c'est ma vie de vacances. » On a fragmenté tout. On a dit « Ça, c'est l'Américain, ça, c'est le Chinois, ça, c'est toi, ça, c'est moi. » On ne sait plus regarder dans l'ensemble. Et l'ensemble, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir s'éloigner de son nombril et de voir que tout est un seul ensemble qui fonctionne ensemble de la même manière. Et ce fonctionnement-là, c'est le fonctionnement de la réalité de soi. La réalité, c'est que tout est relié et tout marche ensemble dans une synchronicité extraordinaire. Et pour sentir ça, il faut que tu fasses cette démarche de t'éloigner de ce qui représente le centre d'intérêts, ce que le moi qui qui s'emprisonne, qui s'isole derrière un petit monde à soi ou qui dit « Moi, avec mes affaires, avec mon argent, avec ma femme, avec mon pays, celui-là, il ne voit rien. Il est trop isolé dans un confinement de lui-même. mais tout est un. Il n'y a pas de division. Donc, la division, elle est faite par ce que nous pensons. c'est quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. Mais nous le pensons. Nous pensons que ça, c'est comme ça. Ça, c'est l'américain. Nous pensons. nous ne voyons pas au-delà de nos pensées. Parce que la pensée, elle est limitée à, justement, à démontrer que tout est séparé. Parce que la pensée elle-même, elle est séparée. Donc, nous avons en nous des pensées qui nous limitent le regard. Parce que ta perception, elle vient de la pensée. Et la pensée, elle te dit comment regarder les choses. Tu vois ? Et quand tu regardes les choses de cette manière-là, tu es, tu as une perception qui vient de, d'un intérêt personnel, d'un, d'un individuel, d'un individualisé le monde. Tu, tu mets tout dans des boîtes. à cause de la pensée que tu côtoies. C'est pour ça que, s'éloigner de, de toute cette pratique que nous avons, ce matraquage de la propagande de notre société qui nous dit que tout est séparé, que tu es essentiel, que tu es quelqu'un. Et on te demande aussi de réussir, de devenir ce que, ce que tu devrais être. Donc, toute la pensée a manigancé c'est la division la division des hommes. La division pour ne plus que tout soit un, soit uni, soit un ensemble compact, complet, entier. Tu vois ? Et, nous sommes prisonniers de cet état d'esprit. parce que, c'est un conditionnement. Et, de voir ce conditionnement en soi, c'est la plus belle chose que tu puisses t'offrir. Voir que tu t'es séparé et que tu es isolé. Et dans cet isolement, bien sûr, le monde connaît beaucoup de problèmes parce que, ça veut dire qu'il y a de la rivalité entre les idées des uns et les idées des autres. Parce que, c'est individualisé, c'est différencié. Toutes ces différences fait qu'on se bagarre. Parce qu'on ne sait pas passer au-dessus de toutes ces différences. On les voit comme étant un danger pour ce que je me suis construit, comme je me suis construit en moi, seul dans mon petit monde. Eh bien, toute autre chose devient une rivalité. Donc, on se rivalise les uns les autres. Et ça perpétue la différence. Et ça perpétue la division. La division que on est un seul ensemble. toi et moi, c'est la même chose. Et de le voir, si tu le vois, jamais plus de ta vie tu vas critiquer quelqu'un. Jamais plus de ta vie tu auras envie de faire du mal à quelqu'un. Personne n'est ton ennemi. Il n'y a pas d'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui s'est isolé de l'autre. En fait, c'est nous-mêmes. Nous sommes ennemis de notre propre état. C'est-à-dire que notre état est un. Et nous sommes ennemis de ça. Nous le divisons. On dit ça, c'est ma peur et j'aime pas ma peur. donc je vais le combattre. Tout ça, c'est la même chose. Tu ne peux rien faire. Il faut que tu t'arrêtes de combattre tout ce qui n'est pas comme toi. Tout ce qui n'est pas à ton goût. Il faut que tu l'acceptes comme étant un seul tout. Et quand tu acceptes tout avec une grâce et que ton esprit ne soit pas bloqué sur les différences. Que tu peux passer au-delà de tout ça. Que tu peux t'éloigner de la scène et voir au-delà la grandeur de ce que tu es. Ce que tu es, c'est cette grandeur et cette grandeur elle a une force extraordinaire. Parce que quand tu as cette force extraordinaire de regarder la chose avec cet œil qui voit la scène de loin tu deviens le témoin de tout ce qui se passe. Tu viens le témoin de la division. et tu vois le témoin de tout ça de tout ce que tu vois quand tu t'éloignes de la scène quand tu vois toutes les bulles qui se sont faites et toutes les différences qui se sont faites toutes les rivalités qui ont eu toute la souffrance dans le monde. si tu vois ça exactement comme c'est sans juger sans juger tu vois alors tu auras une intelligence qui a envie de tout mettre en place tout mettre en un et tu ne vas plus être toi-même ce cette le le propagateur de la différence le propagateur de la désunion tu vas être l'acteur de la créativité pour que tous puissent se rencontrer et être ensemble un sans division sans larmes sans souffrance